Nintendo sortirait une nouvelle Switch en 2021. Alors, ce n'est pas très surprenant, mais est-ce vraiment nécessaire ? Alors, ça fait des mois que la rumeur, elle revient, elle part, elle revient. Voilà, sur cette fameuse nouvelle Nintendo Switch, on l'appelle souvent la Switch Pro. Et récemment, on a eu des toutes nouvelles informations qui sont apparues sur le web, relativement fiables, souvent ça vient de des insiders un peu dans l'industrie, notamment à Taïwan, chez les fabricants. Comme quoi, en 2021, il y aurait une nouvelle Nintendo Switch qui aurait la particularité d'être plus puissante, bien sûr, et du coup, de pouvoir faire tourner les jeux en 4K. Alors, je mets des guillemets à 4K, je vous expliquerai pourquoi. Alors, on va un peu expliquer tout ça et on va voir si, évidemment, cette rumeur est fondée. Alors, il faut rappeler quand même que Nintendo a déjà sorti deux nouveaux modèles de Nintendo Switch. Depuis la sortie initiale de la console, il y a eu bien sûr la Switch Lite, que vous connaissez, mais il y a eu également, l'année dernière, à peu près à l'été 2019, une Switch avec une meilleure autonomie, donc avec une autonomie largement meilleure, et qui, en fait, profitait de cette meilleure autonomie grâce à une version un peu améliorée de la puce Tegra, Tegra X1 de Nvidia, qui est le processeur de la Switch, qui était une version de la puce qui consommait un petit peu moins d'énergie, donc du coup, qui appliquait une meilleure autonomie. Mais ce n'était pas une version plus puissante de la puce Tegra. Donc voilà, c'était tout à peu près la même console avec une meilleure autonomie. Là, avoir une Switch Pro, on va l'appeler la Switch Pro, donc plus puissante en 2021, ça impliquerait nécessairement qu'il y ait une nouvelle version de la puce Tegra dans la console, une version plus puissante. Ça implique aussi, donc, une nouvelle génération de puces Tegra. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'indice sur le fait que Nvidia travaille sur une nouvelle version de la puce Tegra, en tout cas, va sortir une nouvelle puce Tegra dans les mois à venir. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que ce ne sera pas le cas, on le sait très bien, mais dans le milieu de la tech, par expérience, c'est vrai que quand un constructeur travaille sur des, en tout cas, est en phase de production vraiment du concret sur une nouvelle version de ces puces, on a des rumeurs, on a des leaks, on a des fuites. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'indice particulier. Alors, ceci étant dit, on peut très bien avoir le droit à une nouvelle version de la Switch qui intégrerait, pardon, une puce Tegra, la puce Tegra qu'il y a dans la Shield TV. Donc, la Shield TV, je le rappelle, c'est la box, c'est une box TV fabriquée par Nvidia qui a été mise à jour l'année dernière, qui intégrait une version un peu plus rapide de la puce Tegra X1 qui était capable, qui est capable de diffuser des contenus en 4K sur une TV. Donc, pourquoi pas avoir cette puce dans une nouvelle version de la Switch. Par contre, on parle de 4K depuis tout à l'heure, mais là, je l'insiste sur les guillemets, évidemment, déjà, il faut différencier 4K Ultra HD, donc c'est du 2160p, donc 3840 par 2160. Ce ne sera évidemment pas cette résolution en natif, ce sera quasiment impossible. On aura potentiellement, évidemment, Nintendo fera appel à l'upscaling, donc une façon artificielle de monter en définition pour atteindre le rendu 2160p sur une TV. Donc, on utiliserait pourquoi pas l'upscaling, et pourquoi pas l'upscaling à base d'intelligence artificielle, comme le fait déjà Nvidia sur PC avec le DLSS. Alors, imaginons un seul instant que cette console existe et qu'elle soit capable de faire tourner des jeux en Ultra HD sur une TV. On peut aussi imaginer que, du coup, en version portable, l'écran de cette nouvelle Switch passe en 1080p, donc en 1920x1080, parce qu'aujourd'hui, je rappelle quand même que l'écran de la Switch, que ce soit la Switch classique ou la Switch Lite, se limite à 720p, 1280x720 pixels, donc évidemment, c'est très peu, c'est moins que l'immense majorité des smartphones actuellement. Ceci étant dit, sur un écran de 6 pouces, du jeu en 720p, ça reste tout à fait correct. Alors moi, si je devais fantasmer et imaginer à quoi ressemblerait la Switch Pro en 2021, j'aimerais une console portable avec un écran de 7 pouces, donc un bon pouce de plus qu'actuellement, avec un écran 1080p, histoire de monter un peu en définition, mais surtout avec des bords beaucoup plus fins que ce qu'est aujourd'hui la Switch, afin d'éviter que la console soit trop grosse, donc de garder à peu près le même format. Voilà, c'est comme ça que je rêverais d'avoir une Switch Pro en 2021. En tout cas, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'avec cette potentielle nouvelle Switch en 2021, et même les modèles qui sont déjà sortis par le passé, c'est que Nintendo, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, ils considèrent la Switch comme une console portable avant tout. Je dis ça pourquoi ? Parce que historiquement, en fait, Nintendo, sur ces consoles portables, ils ont toujours sorti plein, 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 plein de modèles différents, et ce, depuis le début, sur la Game Boy, il y a eu la Game Boy Pocket, la Game Boy Lite, qui allait sortir au Japon, la Game Boy Color, la DSi, la DSi, la DS Lite, la 3DS et la 3DS XL, etc., etc., je ne vais pas faire tous les modèles là, parce que ce serait un peu une page Wikipédia récitée par cœur, alors que sur les consoles de salon, ce n'est pas le cas. Nintendo n'a jamais sorti de version plus puissante de la Wii ou de la Gamecube, etc. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même une sorte de volonté de placer malgré tout la Switch comme une console portable, et surtout, tous les modèles que j'ai évoqués tout à l'heure, ça s'est souvent traduit par des vrais succès commerciaux, donc des consoles qui, malgré des nouvelles versions, etc., se vendent très très bien, il n'y a pas de raison que Nintendo ne fasse pas la même chose avec la Switch. bien, au revoir !